Salut, ici Mats! Aujourd'hui, c'est très sérieux parce qu'on fait mon top 10 de 2022. Je vous avouerais que ça n'a pas été facile à faire des choix, parce qu'au départ, je n'avais pas 10 lectures qui, selon moi, méritaient être dans mon top 10. Mais finalement, lorsque j'ai fait mon tier ranking, j'ai quand même vu que j'avais pas mal de bonnes lectures. Et il y en a une couple que j'ai réussi à ajouter. J'avais un top 7 solide, mais là, j'ai été capable de rajouter des petites choses qui me plaisaient dans ce top 10-là. Et pour me complexifier la tâche, parce que définitivement, on en avait besoin, j'ai décidé de les mettre en ordre. Donc, est-ce que MAPS de demain va être d'accord avec l'ordre de MAPS d'aujourd'hui? Sûrement pas. Ça a été un casse-tête. Particulièrement pour les positions plus élevées, j'étais très embêtée de savoir lequel qu'il allait avant ou après. Mais bon, j'ai fait un choix et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Sachez que ces 10 lectures-là, je les recommande abondamment, parce que sur 120 livres que j'ai lus, c'est les 10 meilleurs. Et ce sont les 10 meilleurs, ce ne sont pas les 10 moins pires. Ce sont vraiment 10 très bonnes lectures que je n'ai aucune honte à recommander à qui que ce soit. Et vous allez voir, c'est quand même intéressant, parce que dans ces lectures-là, j'ai pas mal de science-fiction. Du contemporain, parce que ça, c'est ce que je lis le plus et ce que j'aime le plus de façon générale. Une petite touche de fantasy, puis de la fiction historique. Donc, on est tout le temps dans les mêmes eaux avec moi, de façon générale, mais c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Allons-y tout de suite pour la 10e place. En 10e place, il y a le premier tome de la trilogie Bear Town, qui se nomme La petite ville des grands rêves, série écrite par Frederick Batman. Je me suis rendue compte que ce livre-là, je ne l'ai pas mis dans mes séries, mais en fait, si la trilogie est sortie au complet en anglais, il n'y a que le premier tome qui a été traduit en français en 2021. Donc, techniquement, je ne peux pas lire plus que le premier tome parce que je lis uniquement en français. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de ce livre. Donc, La petite ville des grands rêves de Frederick Batman, c'est un ouvrage où, en anglais, on est dans la ville de Bear Town, mais en français, on est dans la ville d'Ursa. Et dans cette ville-là, on va suivre particulièrement une famille, donc le père Peter, la mère Mira, la fille Maya, on va suivre beaucoup Maya, et le fils Léo. Mais pas qu'eux autres, on va suivre aussi, on va avoir une vue complète sur pas mal d'habitants de cette ville-là. À Ursa, ça ne va pas super bien. L'économie est en chute libre. Les écoles ferment, les usines ferment, le moral est bas. C'est une ville en décrypitude complètement. Il y a une seule chose qui fait en sorte que les habitants ont un peu d'espoir, et c'est le hockey. Donc, il y a des années, il y a eu des équipes qui étaient gagnantes. Là, ça fait plusieurs années que c'est en chute libre. Mais là, on a bon espoir sur l'équipe junior qui s'en vient. Les jeunes au hockey, on a espoir qu'ils vont gagner. Et qui dit gagner, dit aide à l'économie, dit mettre cette ville-là sur la map et tout ça. Donc, il y a des avantages à ce que l'équipe gagne au hockey. Donc, c'est ça, le petit espoir de cette ville. Dans ce livre-là, il va y avoir un drame. Et ça va shaker la ville au complet. Il n'y a personne qui va pouvoir rester indifférent. Tout le monde va être obligé, d'une façon ou d'une autre, à prendre position. Donc, il va y avoir une victime. Je ne vous en dis pas plus que ça. Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est, écrivez-moi. Il y a un trigger warning quand même assez important. Donc, il va y avoir une victime. Il va y avoir, disons, un bourreau. Quelqu'un qui a créé cette situation-là. Et donc, ça va avoir beaucoup d'impact sur le hockey, qui est la seule chose à laquelle les habitants s'accrochent depuis quelques années. Cet espoir de sortir de la misère. La force de ce livre-là, c'est l'écriture. L'écriture de Frederick Backman, elle est impressionnante. Parce que c'est tout en douceur. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire de A à Z en une journée. C'est dense. Mais il y a beaucoup de personnages qui ont des liens tissés les uns entre les autres. Et il prend vraiment le temps de bien nous expliquer, de bien nous mettre en contexte. Pas trop, mais juste assez pour qu'on fasse des liens, qu'on comprenne bien qui sont tous ces habitants-là. C'est quoi leur motivation? C'est quoi leur rêve? Pourquoi ils ont cette opinion-là? Pourquoi ils pensent de cette manière-là? Donc, on a vraiment un portrait. On est dans la petite ville d'Ursa avec eux. Il y a aussi, forcément, avec le drame qui va arriver, et même avant le drame, beaucoup de réflexions dans cet ouvrage-là. Mais c'est pas... Tu le sens pas comme si t'es forcé de l'avaler. C'est vraiment fait naturellement. Puis ça va bien avec le contexte, avec la vitesse de l'écriture et tout. Donc, on va parler, effectivement, des victimes. On va parler des bourreaux, de la manière que les gens traitent les victimes, de la manière que les gens traitent les bourreaux. On va parler d'inégalités sociales, économiques. On va parler d'intimidation. On va parler du sport, de la culture du sport. Parce qu'ici, on parle du hockey. Puis, même à l'NHL, il y a des gens qui sont intouchables. Donc, est-ce que c'est si grave, s'il s'est passé une petite affaire? Est-ce que ça vaut la peine de tout arrêter puis de mettre le moral de la ville au plus bas? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans cet ouvrage-là. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le mettre en dixième place. Ça peut sembler bas. Ça a été une très bonne lecture, très forte. Il y a quand même deux tombes qui viennent après. Donc, j'ai très hâte de voir où ça s'en va par la suite. Pour la neuvième place, on se déplace du contemporain jusqu'à la fiction historique. On est en 1970, en Afghanistan. On va suivre en majorité le garçon de dix ans, Amir. Amir habite avec son père, qu'on surnomme Baba. Et dans leur maison, ils ont deux serviteurs. Un homme du même âge que Baba, qui se nomme Ali, et son fils, Hassan, qui a à peu près dix ans, comme Amir. On va suivre l'enfance d'Amir. Puis, forcément, il va beaucoup jouer avec Hassan parce qu'ils habitent ensemble. Contrairement aux mœurs et aux valeurs des autres personnes de l'Afghanistan, pour son père, Amir, Baba, ce ne sont pas des serviteurs, ce ne sont pas des moins que rien. C'est un peu comme des membres de la famille. Donc, c'est important de les traiter avec respect. Mais, c'est des gens qui méritent tout notre amour et toute notre attention, comme toutes les autres personnes de notre famille. Ce qui est difficile pour Amir, c'est qu'il y a cette vision-là à la maison. C'est son père, donc il écoute ce que son père dit. Puis, il joue avec Hassan et il respecte Hassan de cette manière-là. Mais, lorsqu'il arrive à l'extérieur de la maison, ce n'est pas du tout ce qui est véhiculé. Ce qui est véhiculé, c'est qu'Hassan, ça devrait être son souffle. Ça devrait être son souffle. Il devrait être à ses pieds. Les gens ne comprennent pas trop pourquoi ils jouent ensemble parce qu'ils ne sont pas sur le même niveau. Donc, pour Amir, c'est difficile de joindre les deux réalités. À 10 ans, tu es un peu confus et parfois, tu as de la misère à t'exprimer et à te battre pour tes convictions. Parfois, même, tu ne sais pas trop c'est quoi que tu crois, toi, fondamentalement, à l'intérieur de ça. Et ça crée aussi une sorte de petite jalousie pour Amir parce qu'il voit à quel point son père est affectueux envers Hassan et il se dit, ben là, c'est moi, son fils unique. Donc, tout ça joue beaucoup dans la vie d'Amir. Et qu'est-ce qu'on va suivre, en fait, ça va être un drame, un gros drame dans la vie d'Amir qui va l'affecter énormément au niveau personnel. Mais en même temps aussi, l'Afghanistan va vivre des bouleversements politiques. Donc, il va y avoir ce drame-là aussi au niveau géographique, au niveau politique. dans la vie d'Amir, forcément, ça va avoir un impact. Donc, il y a comme deux déchirements. Amir, c'est un personnage complètement imparfait. On va suivre son évolution, ma foi, pénible parce que c'est un personnage vraiment très gris avec des failles qui, au lieu de réparer, au lieu de faire la bonne chose, est tout le temps en train de sauver, d'être passif et de se saboter un peu, de ne pas être courageux. Donc, c'est ça qu'on va suivre dans ce livre-là. Vous comprendrez que l'évolution d'Amir est super intéressante à suivre. Il y a aussi toutes les thématiques abordées par rapport à Amir, mais par rapport aussi à la ville, à l'Afghanistan puis au changement politique. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait vivre une tonne d'émotions, beaucoup de frustration de ma part lorsque je lisais Amir. En même temps, Hassan, c'est un personnage tellement lumineux puis j'avais tellement envie de suivre Hassan puis je ne comprenais pas pourquoi Amir était comme ça avec lui. C'est un ouvrage, ma foi, qui ne peut pas vous laisser indifférent et c'est franchement mérité d'être en 9e place. En 8e place, c'est un livre dont je ne vous ai pas encore parlé parce que la vidéo n'est pas encore sortie. C'est un livre très récent que j'ai lu très récemment et s'appelle Les enfants endormis d'Anthony Passereau. On est en France au début des années 1980 et on va en fait avoir deux volets, une internance au travers des chapitres. Donc, le premier volet, c'est le volet un peu scientifique médical. Il y a des chercheurs, il y a des médecins qui vont se rendre compte qu'il y a un nouveau virus qui est maintenant là et il y a certaines personnes qui développent ce virus-là et il est affreusement mortel. Donc, on va éventuellement lui donner un nom, on va essayer de voir qui sont les groupes ciblés parce que ça semble être certains groupes plus que d'autres. Il va avoir un désir de publication pour que les gens connaissent ce virus-là. On va essayer de trouver des traitements pour sauver les personnes qui sont atteintes du sida. Donc, c'est un ouvrage qui parle du sida mais de la perspective française et il y a vraiment un aspect très fort au niveau scientifique, très recherché, très complet mais malgré tout assez vulgarisé pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Et de l'autre côté, l'autre ligne directrice en alternance avec ce volet scientifique-là, c'est le narrateur dont on ne connaît pas le nom a un ongle qui se nomme Désiré. Il est décédé aujourd'hui mais parler de Désiré dans la maison, c'est tabou, personne ne veut parler de Désiré, on ne parle pas de Désiré. Donc, au fur et à mesure des années, il a essayé de trouver des informations et de comprendre pourquoi on ne parle pas de lui. Ses grands-parents ont eu trois enfants, Désiré, c'était le plus vieux, c'était celui qui allait tout changer, qui allait être le fils prodige et tout ça, mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Il n'a pas réussi à atteindre les objectifs des parents puis en fait, il a surtout pris des mauvaises directions et il a fait des mauvais choix. Et vous comprendrez que si on parle du sida dans le premier volet, ça va se croiser, les deux histoires ne vont pas se croiser, mais ça va être son histoire à Désiré et c'est pourquoi c'est tabou. C'est un ouvrage que j'ai dévoré, j'ai adoré l'alternance entre les deux. Ça fait un côté plus sérieux, plus didactique à la limite, cérébrale, puis là on y va dans l'affectif après avec la famille puis tout ça, puis on suit Désiré dans sa vie, dans son enfance et son adolescence, sa relation avec ses parents. Donc j'ai beaucoup aimé l'alternance entre les deux. Je pense que juste un des deux volets, ça n'aurait pas eu la même richesse. C'est un ouvrage touchant forcément à tout ce qui parle du sida de ces années-là. Au début, il n'y avait pas de cure puis même aujourd'hui, c'est quand même un virus assez difficile. Les traitements sont coûteux puis je pense qu'on peut, je ne suis pas sûre techniquement encore aujourd'hui qu'on peut en guérir, mais on peut stabiliser la situation. Mais avant, ce ne l'était vraiment pas. On n'avait pas de recours, on était en recherche, c'était expérimental. Donc c'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment très, très bien écrit. Je l'ai dévoré, j'ai trouvé que c'était super bien fait. On embarque dans la vie des personnages puis on a aussi tout un point de vue scientifique que j'ai trouvé super intéressant. Donc une huitième place bien méritée. En septième place, on sort des sujets lourds parce que ma foi, les trois derniers, c'était quand même assez pesant. Donc en septième place, on s'en fait avec une bande dessinée qui s'appelle Poisson à pattes de Blanc. On est dans un ouvrage que je dirais science-fiction, fantasy-ish. Alors dans Poisson à pattes, on va suivre Bastien qui vit avec son père et sa mère. Puis Bastien, il est un peu pris entre le fait d'avoir une soif d'apprendre immense et de vouloir partir de la maison pour étudier tout ça et le fait que ses parents ne sont pas très riches donc le fait qu'ils travaillent ça permet de ramener de l'argent à la maison. Ce qui est assez important pour la survie de ses parents. Il n'est pas certain qu'il pourrait y arriver sans son aide monétaire. Il y a un aspect aussi qui semble un peu historique parce que dans le village où Bastien habite, il y a une fille qui se nomme Sidonie et on dit qu'elle est sorcière. Mais si c'est vrai, bien il y a un risque qu'elle soit mise au bûcher parce que les gens ont bien peur de la sorcellerie. Il y a Sidonie envers qui Bastien a pas mal d'intérêt mais il y a aussi une autre fille qui a de l'intérêt envers Bastien et ça, ça va le mettre dans la chenoute. Donc j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée-là tout l'aspect mélangé des genres, fantasy, science-fiction, historique, romance. C'est un gros mash-up et j'ai adoré ça. J'aime beaucoup toute l'illustration, les couleurs utilisées, les dessins, les tons, le style graphique. Je connais rien à tout ça à la bande dessinée de façon générale mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai réussi à être complètement immergée dans l'histoire, chose qu'habituellement je fais pas et que j'ai de la misère à suivre ou que j'ai pas nécessairement un intérêt particulier quant aux illustrations mais là, oui. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Bastien, je l'ai trouvé touchant, je l'ai trouvé avec des belles valeurs, que tout ce qu'il faisait c'était louable puis même s'il arrive un peu à se mettre des pieds dans les plats, c'est tellement maladroit mais c'est tellement humain. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, il y a des personnages qu'on adore, il y a des personnages qu'on déteste. C'est une bande dessinée que si tout ça vous parle, je vous recommande mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas autant l'unanimité dans tous les coeurs que dans le milieu. En sixième place, on continue avec de la science-fiction, avec une dystopie, le livre Auprès de moi, toujours de Kazuo Ishiguro. Dans ce livre-là, on va suivre Kat et elle va nous parler entre autres de ses amis Ruth et Tommy. Ils sont allés ensemble dans une école qu'on nomme Al-Sham. C'est une école bien particulière. Dans ce roman-là, on va avoir une alternance entre le présent, donc Kat en tant qu'adulte, elle va nous parler de son travail qui est lui aussi ma foi intéressant et le passé qui est toute son enfance avec ses amis à Al-Sham. Donc, leurs relations entre eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment l'école était construite, qu'est-ce qu'ils leur disaient, qu'est-ce qu'ils leur apprenaient et un tas de secrets. J'ai adoré ce livre-là j'ai adoré l'écriture, le ton, c'est tout en douceur, c'est tout en délicatesse. On est dans la nostalgie du personnage de Kat et c'est ça qui est le plus fascinant parce que c'est difficile de faire embarquer les gens dans la nostalgie parce que t'étais pas là, t'sais, moi j'étais pas là dans son enfance et là, ça fonctionne. C'est tellement bien écrit puis on est dans ses souvenirs, on la suit avec elle et il y a cette ambiance-là du fait qu'elle s'ennuie un peu de cette période-là, que c'était des belles années, mais en même temps, tout en étant satisfaite et correcte avec sa situation d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très particulier, l'ambiance de ce livre-là. Et il y a aussi un énorme, ben, je sais pas si on peut dire secret, mais il y a beaucoup de noms dits, il y a beaucoup de trucs dits à demi-mot et c'est sûr qu'on va voir dans le passé. Cette école-là, elle est particulière et les enfants qui vont à cette école-là auraient tout à fait raison d'être complètement outrés, de s'insurger, de se révolter, mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'au contraire, il y a comme une acceptation passive et c'est d'autant plus renversant et bouleversant parce qu'en tant que lecteur, on peut pas concevoir de prendre ça ainsi. C'est vraiment un ouvrage avec plein de pudeur, avec une grande force de l'écriture, avec une grande force dans les relations entre les personnages et je pense que la raison pourquoi j'ai aimé ça, malgré sa lenteur, c'est parce que c'est vraiment les personnages qui sont au centre de ce livre-là. On s'en va en cinquième place avec un ouvrage de Fanny Demel qui se nomme Mockbang. Je l'ai celui-là? Oui! Je l'ai! Mockbang, c'est un ouvrage écrit par une autrice qui a mon âge qui est née en 1992, je pense, elle a une année de moins que moi. Donc, au départ, il y a quelque chose de très nostalgique qu'on est dans les années 90, fin de l'année 90, début 2000 et tout ce qui est nostalgie vient avec une tonne de code QR. Donc, pendant votre lecture, lorsque ça parle d'un quelconque sujet, vous pouvez prendre votre téléphone et regarder de quoi ça parle ou un extrait de ça et c'est de la grosse nostalgie pour les gens qui étaient à cette époque. Mockbang, c'est l'histoire d'une protagoniste qui, justement, à cette époque-là, il y avait un petit peu l'essor de l'ordinateur, les réseaux sociaux et elle découvre assez rapidement qu'elle aime vraiment beaucoup ça. Donc, éventuellement, elle va se faire une chaîne YouTube. Elle se dit, « Ben, moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? J'aime la fitness, j'aime bien manger, je vais faire une chaîne sur ce que je suis, sur ce que j'aime faire et ce que j'aime être. » Et elle se rend compte que ça donne zéro vue et zéro abonné. Donc, elle se dit, « OK, comment faire pour rejoindre les gens? Il faut être trendy, il faut suivre la vague. » Donc, elle va tomber sur des vidéos de mukbang qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle faisait au préalable. Puis là, elle va se rendre compte que pour avoir le plus de vues, il faut aller toujours plus loin, il faut dépasser les limites, être la personne qui fait le plus de, qui se rend au bout de. Donc, c'est un jeu dangereux parce qu'on peut y perdre bien des choses et entre autres, nous-mêmes. C'est un ouvrage avec des réflexions super intéressantes. Je pense que c'est ça la grande force de ce livre-là. C'est toute la réflexion sur l'actuel, sur aujourd'hui, cette société de consommation, cette compétition entre les créateurs, le fait qu'on a besoin de... besoin. Le fait que certaines personnes se désincarnent ou changent pour fêter, pour être le plus vues, pour être la personne la plus big, pour avoir le plus d'argent, pour avoir le plus d'abonnés. Donc, il y a vraiment quelque chose de troublant, de renversant dans cet ouvrage-là. Je le recommande abondamment. Je vous dirais que le seul petit hic pour moi, même s'il y a quelque chose de nostalgique avec les codes culaires, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup et je ne suis pas sûre à quel point c'est si intéressant, important que ça. Au début, j'y regardais parce que je me disais je vais prendre mon temps mais éventuellement, j'étais tellement dans ma lecture que j'ai arrêté de les regarder puis j'ai lu tout simplement. Donc, s'il y avait une version sans code QR, je pense que ça serait encore meilleur. En quatrième place, c'est un autre livre dont je ne vous ai pas encore parlé parce que la vidéo n'est pas sortie et c'est le livre Par le feu de Will Hill. C'est un livre que je lisais dans le cadre de lire les sectes. Donc, cet ouvrage-là est basé sur des faits réels mais c'est une histoire inventée. Donc, l'auteur a été interpellé par certaines histoires de sectes et s'est plongé là-dedans pour nous écrire ce roman-là. On suit une protagoniste de 17 ans, son surnom c'est Moonbeam et elle a été dans une secte pour la presque totalité de sa vie. Elle est arrivée avec ses parents dans la secte lorsqu'elle avait à peu près 17 mois. Donc, elle ne se souvient pas de la vie avant la secte. Elle y a été pendant 17 bonnes années. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un feu, une bataille, des fusils et tout ça, il y a eu énormément de morts et ils ont réussi à sauver des enfants, une dizaine d'enfants qu'on va suivre mais tous les autres, tout ce qui reste de la secte, ça n'existe plus. La secte est décédée. Donc, on suit Moonbeam qui est la plus vieille des enfants qui ont été rapatriés. On est dans un centre probablement quelque chose qui ressemble à un hôpital, un centre de réadaptation. Puis, forcément, il va y avoir des psychologues qui vont entrer en jeu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette secte-là et pour réussir à intégrer ces enfants-là dans la vie hors de la secte parce qu'ils n'ont jamais rien vécu d'autre. Donc, c'est tout un choc parce que tout ce qui leur a été dit par rapport au monde extérieur et tout ça, c'est en pleine contradiction avec tout ce que la vraie vie est. D'ailleurs, la première chose, ce sont les étrangers. Il ne faut jamais les écouter. Il ne faut pas leur faire confiance. Et c'est ça, autour d'eux, une tonne d'étrangers. C'est un ouvrage qui est psychologiquement vraiment très bien fait. On suit Moonbeam en entrevue avec son psychologue et un petit peu aussi dans sa vie de tous les jours dans ce centre-là parce que pour l'instant, elle ne peut pas en sortir. et c'est toutes les pensées, toutes comment la secte, elle était créée, l'organisation, la hiérarchie, le contrôle sur leur mental, les chantiments corporels, comment on faisait croire que ce que le gourou disait, c'était la bonne chose, comment on n'avait pas d'affaires à discuter ou à remettre en question les enseignements, comment on faisait en sorte aussi que la secte soit le moins érudite possible, donc que les gens soient restés dans l'ignorance. Au niveau psychologique, c'est super intéressant et juste de suivre ce personnage principal-là parce qu'au début, elle le sait que ça n'a pas nécessairement de sens. Elle commençait à avoir des doutes et tout ça, mais en même temps, c'est tout ce qu'elle a connu, c'est tout ce qui lui vient en tête, donc à chaque fois qu'elle dit l'inverse de ce qu'elle aurait dit dans la secte, c'est un gros trigger, c'est difficile de parler de ça. Elle a beaucoup de culpabilité aussi, donc il y a l'évolution psychologique de ce personnage-là qui est ma foi vraiment incroyable. Ça a été une grosse lecture. On est rendu maintenant à mon top 3. Mon Dieu, c'était pas facile rendu là de mettre ça en ordre. Donc en troisième place, j'ai décidé de mettre le deuxième tome de la trilogie Sight de Neil Shusterman. Donc j'ai décidé de le mettre en troisième place et pas plus haut parce que j'ai pas terminé la trilogie, mais c'est pas l'envie qui me manquait. Donc dans cette série-là, on va suivre deux personnages, en fait au début le premier tome, je vais surtout vous parler du premier tome plus que du deuxième parce que je veux pas faire de divulgacheur, on va suivre Citra et Rohan. C'est une société futuriste où la technologie et la médecine sont vraiment avancées, ce qui fait en sorte que les gens ne peuvent plus mourir de manière naturelle ou de manière accidentelle. C'est impossible maintenant de mourir, tu retournes à un centre, t'es rabiboché en pas longtemps puis tout va bien. Donc ce qui fait en sorte que la croissance démographique, elle est vraiment intense et pour contrer à cette croissance-là, on a inventé un métier qui se nomme les faucheurs. Et les faucheurs ont un travail, c'est de tuer les gens, de glaner les gens un certain quota pour faire en sorte qu'il n'y a pas trop de personnes qui ont la croissance démographique ne soit pas trop importante. Vu qu'on est dans le futur, il y a aussi une intelligence artificielle qui gère un petit peu tout ça qui se nomme le Thunderhead. Donc dans le deuxième tome, le Thunderhead prend beaucoup de place, dans le premier tome, pas tant que ça. Et nous, on va suivre Citra et Rohan qui ont été choisis pour devenir des faucheurs. Donc ils vont commencer leur formation en tant que faucheurs avec un maître faucheur qui va leur montrer les rudiments, qui va leur expliquer qu'ils ont des quotas, comment on fait ça, les familles et tout. C'est un ouvrage vraiment intéressant, c'est de la science-fiction qui met en perspective le fait qu'un monde parfait, ça n'existe pas et qu'il y a toujours des lacunes. Si j'ai bien aimé le premier tome, sans plus ni moins, le deuxième tome, on rentre vraiment plus dans l'histoire, ça devient plus complexe, plus tordu, plus noir. Et là, ça commençait vraiment à me rejoindre plus que le monde en superficiel. On parle vraiment des problématiques qui sont engendrées par ce système-là dit parfait et les personnages qui sont pris là-dedans, qui voient toutes les failles de ce système-là parce qu'ils sont complètement à l'intérieur mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir malgré tout. Il y a énormément de rebondissements, de revirements de situations. Il y a plusieurs personnages secondaires qui reviennent ou dans le premier tome, il n'était pas si important mais là, ils prennent beaucoup plus de place. J'aime beaucoup les personnages de cette série-là, je m'attache beaucoup à eux, j'ai vécu une tonne d'émotions. Il y a un moment, je n'étais pas certaine que j'allais être capable de le terminer parce que j'avais tellement la chienne pour l'avenir d'un certain personnage. j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et la fin, c'est un cliffhanger de la mort. Donc, si vous voulez une histoire qui ne peut vous laisser être différente, je vous conseille fortement cette série-là et j'ai très hâte en 2023 de lire la fin. En deuxième place, techniquement, j'ai mis le deuxième tome de cette trilogie-là. En ce moment, dans mes mains, j'ai le premier tome puis vu que j'ai terminé la trilogie et que je m'ennuie, j'ai mis Shades of Magic de V.I. Schwab. Donc, dans les trois, je pense que mon tome préféré, ça a vraiment été le deuxième mais je vais vous parler du premier parce que je ne veux pas faire de divulgâcheur. Donc, dans cette série-là, on est dans un monde fantastique qui est séparé en quatre Londres. Donc, chaque Londres ont une couleur et une association avec la quantité de magie. Donc, le Londres gris, noir, blanc est rouge. Dans le Londres noir, il y a eu comme une explosion de magie. Ce Londres-là n'existe plus. Dans le Londres blanc, c'est de la magie partout, abondamment. Dans le Londres rouge, il y a comme un bel équilibre entre les deux. Et dans le Londres gris, il n'y en a pas de magie. Donc, on ne peut pas se promener entre les Londres. Ce n'est pas comme horizontal, c'est plutôt un peu comme vertical. La majorité des gens, presque la totalité des gens, ne peuvent pas aller d'un Londres à l'autre. Il y a juste certaines personnes avec des pouvoirs, des capacités particulières qui peuvent le faire. Donc, les Londres, de façon générale, ne savent pas que les autres Londres existent. Ils ont leur mercy, leur vie, etc. Et ne se soucient pas que possiblement d'autres gens qui habitent dans un autre type de Londres. Dans cette série-là, on va suivre Kel et Delilah, qui sont deux personnages aux opposés. Delilah, c'est une fille qui s'auto-sabote constamment, qui est toute en train de fuir, qui fait la mauvaise chose au mauvais moment, qui se met dans le trouble tout le temps. Kel, c'est un gars qui a été adopté par la société royale parce qu'il a quand même des bonnes capacités magiques. Donc, il fait partie de la royauté, il est un peu torturé, il est très laid-back, il ne veut pas déranger, il ne veut pas causer quoi que ce soit. Donc, ces deux personnages-là vont se rencontrer. Mon tome préféré, ça a été le deuxième parce qu'il y a une compétition magique et il y a aussi une meilleure ligne directrice dans le deuxième tome. Le premier tome, c'est un petit peu plus éparpillé, c'est quoi la quête? Moi, au départ, je pensais que c'était de trouver les origines de Kel, mais pas pantoute. Puis, le troisième tome, c'est le Big Boss. Donc, vous comprenez que ça brasse un petit peu pire sur la bataille dans le troisième tome. C'est un ouvrage qui, là, il y a souvent les 200 premières pages qui sont techniquement inutiles parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Je les suivrais faire rien pendant des pages et des pages. J'aime tellement les deux protagonistes principaux. J'aime tellement suivre Delilah. C'est une histoire qui me tient à cœur, que j'ai terminée et que j'avais de la petite peine dans mon cœur. Donc, gros coup de cœur pour cette série-là. Et vu que je l'ai terminée, je pense que la deuxième place, ça, c'était bien mérité. Finalement, ma première place. Je ne sais pas si ça mérite la première place, mais au nombre de personnes à qui j'en ai parlé et au nombre de personnes à qui je l'ai prêté, je me suis dit, ben, il ne l'a pas volé. Mais ça a été une grande surprise que de lire Réponds à la lumière d'Emma L. Maré. C'est un ouvrage de science-fiction une uchronie. Donc, c'est aujourd'hui, mais avec une situation très différente de notre situation actuelle. On suit Emma, une fille normale qui a des revenus très modestes, même à la limite de la pauvreté, qui habite dans un appartement quasi insalubre et qui travaille sur les sites pornographiques. En fait, son travail, c'est de taguer les vidéos pornographiques pour qu'elles aient les bonnes descriptions et de s'assurer qu'elles sont conformes ou non aux sites sur lesquels ils sont déposés. Donc ça, c'est son travail à elle. En même temps, Emma est en train d'écrire un livre et c'est pas mal ça. Jusqu'au jour où sa vie va se bouleverser complètement et l'aspect science-fiction va arriver là. Je ne veux pas en dire trop parce que j'ai l'impression qu'en dire plus, c'est tellement gâché une grande partie de cet ouvrage-là. Ce qui m'a bouleversée, je ne m'attendais pas du tout à vivre ce que j'ai vécu là. C'était un service de presse que je n'avais pas demandé, je n'en avais jamais entendu parler, etc. Je ne connais pas l'autrice, on se demande même si c'est une autrice fantôme, si ce ne serait pas quelqu'un d'autre que Emma, elle-marie qui a écrit ça. Mais ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est le ton. C'est grinçant, c'est ironique. La personnage principale est tellement divertissante à suivre. J'ai eu un plaisir malsain à suivre son histoire de A à Z. Donc, il y a vraiment une force par rapport au personnage. L'écriture, moi, j'ai trouvé que ça se lisait quand même pas mal bien. C'est très québécois, je pense qu'il y a pas mal de sacre. Donc, attachez-vous si ce n'est pas le français québécois que vous connaissez. Le début est très fort puis il y a plein de revirements de situations et ça va dans une direction que le début ne prévoyait pas du tout. Donc, j'ai décidé de le mettre en première place. J'ai pas arrêté d'en parler, j'ai pas arrêté de le péter. Peut-être qu'il ne mérite pas, mais bon, je vis avec ça aujourd'hui. Alors, voici mon top 10 de 2022. Des très bonnes lectures, les 10 livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. je vous les recommande abondamment. J'espère que vous avez eu une belle année de lecture. Si ça vous tente, vous pouvez m'écrire des coups de cœur que vous avez eu que je pourrais peut-être aimer en 2023. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo habituellement le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501